Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le jeudi 17 août et voici l'actu du jour. Première actu, le PSG, toujours en quête de liquidité, réclame 50 millions d'euros pour Marco Verratti. Une catastrophe pour un joueur critiqué et indésirable. Mais qui voudrait de lui ? Apparemment, l'Atletico Madrid serait intéressé, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Les clubs européens ne veulent pas payer son salaire exorbitant. Le PSG tente désespérément de vendre Verratti, ainsi que Navas et Bernat, mais qui voudrait de CS joueurs surcotés ? Le mercato du PSG est un véritable fiasco à l'image de leur gestion désastreuse. Deuxième actu, Mbappé et le PSG, l'accord est imminent. Le joueur tricolore a été réintégré au groupe de Luis Enrique, sans promettre une prolongation de contrat. Le PSG espère le convaincre de signer un contrat. Une nouvelle folie à 116 m euros de Al-Khelaifi pour Mbappé au Paris SG. Des discussions pour une prolongation jusqu'en juin 2025 ont repris. Mbappé vendu le 28 août, Madrid contacte le PSG. Un transfert de dernière minute vers le Real Madrid n'est pas exclu. Le PSG annonce la réintégration de Mbappé dans le groupe de Luis Enrique. Le Real Madrid serait très surpris que Mbappé renouvelle son contrat. La vente de Mbappé toujours envisagée par le PSG ? Troisième actu, Mercato. Après Dembélé et Colomouani, le PSG vise un autre ami de Mbappé. Le PSG continue de dépenser sans compter pour construire une équipe autour de Mbappé. Les négociations avec l'Eintracht-Francfort pour Colomouani avancent rapidement, mais le club allemand réclame près de 100 M euros. Le PSG espère également recruter Bradley Barcola de L.O.L. Le PSG ne veut pas lâcher une pépite des bleuets Ryan Cherky, mais les négociations sont compliquées. En attendant, Hugo Equitiqué pourrait quitter le club de la capitale, mais il fixe ses conditions. Le PSG est prêt à tout pour renforcer son attaque, même si cela signifie dépenser des sommes astronomiques. Quatrième actu, OM, Panathinaikos, un scandale footballistique majeur selon Jérôme Alonso. L'élimination de Marseille en Ligue des Champions est incompréhensible. La V.A. rapporte une autre interprétation, mais pour moi, c'est l'un des plus gros scandales de l'année. Les Marseillais se plaignent de l'arbitrage. Une déception pour Marcelino après l'élimination en Ligue des Champions. Malgré tout, l'OM attire les téléspectateurs et place M6 en tête des audiences télé. Cinquième actu Renato Sanchez, incapable de s'imposer au PSG, est prêté à l'As Roma avec une option d'achat conditionnelle. Encore un flop parisien qui espère se relancer en série A. Leandro Paredes, lui aussi indésirable, est vendu définitivement à la Roma. Le PSG se débarrasse de Essay Boulet. Sixième actu Neymar, le grand talent gâché du football, quitte le PSG pour Alilal. En Arabie Saoudite, il rend hommage à Cristiano Ronaldo et crache sur son ancien club. De plus, il fait des demandes extravagantes à Alilal. Le Brésil se moque de son choix et de ses prétentions. Septième actu PSG, le Real Madrid encore berné par Mbappé. Personne ne fait confiance à ce joueur capricieux. Les discussions pour une prolongation se poursuivent, mais personne ne sait quelles sont ses intentions. Le PSG espérait récupérer 250 M euros, mais Mbappé refuse un transfert historique. Le club parisien tente même de mettre la pression sur le frère de Mbappé. Affaire à suivre. C'en est fini pour l'actu foot du jeudi 17 août. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.